Salut à tous, Club Sport en France, 21e du nom. Et oui déjà, la saison passe vite. Club Sport en France, vous connaissez le principe, on essaye chaque semaine de balayer l'éventail des pratiques, des disciplines dans l'hexagone, des plus médiatisés, aux plus insolites. Vous vous souvenez que la semaine dernière, avec la présence de l'UFOLEP, on avait évoqué le sport santé, on va essayer de tenir ce cap avec la Fédération des arts énergétiques et martiaux chinois à l'occasion de cette semaine. Derrière un intitulé peut-être un peu long et un poil mystérieux, on va lever le voile sur des pratiques à la fois esthétiques et aux bienfaits prouvés. Tai Chi Chuan, Kung Fu ou encore Qi Gong n'auront plus, on l'espère, de secret pour vous à l'issue de cette émission. Ils n'en ont pas, en tout cas pour nos invités sur ce plateau. Ils représentent une fédération jeune, on pourrait même dire adolescente, compte tenu de sa croissance. On évoquera ensemble ses fonctionnements et ses objectifs. Autour de ce plateau bien garni, j'ai d'ores et déjà l'honneur de vous présenter Weijiai Cambrelang. Bonjour Wenjia. Bonjour. Comment allez-vous ? C'est bien. Alors vous, vous êtes enseignante de Tai Chi, médaillée d'or Europa Tai Chi 2017, d'ailleurs. 2018. 2018. Oui, je suis enseignante de Qi Gong et de méditation pleine conscience. Et vous êtes avec nous pour nous parler des vertus de vos enseignements, notamment. En face de cette table, on va parler des arts un petit peu plus externes avec la présence notamment de Serge Liffadvin qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Serge. Bonjour. Vous enseignez le Kung Fu et vous êtes venu avec un outil dont on parlera tout à l'heure. Serge, là aussi, vous êtes au sein de cette fédération un petit peu plus globale, membre d'une partie un peu plus combattante, mais où il faut connaître tous les principes des arts et notamment méditatifs. Oui, effectivement. Donc je représente les arts martiaux externes, donc le Kung Fu en particulier. Le Kung Fu qui est orienté plus combat, qui se pratique plus en puissance, en vitesse, mais qui se passe difficilement du travail plus interne avec le Tai Chi et même le Qi Gong. Et tête bien faite, évidemment, avec aussi la présence sur ce plateau d'Akli Amadi. Bonjour Akli. Alors vous, vous êtes un enseignant de Qi Gong, il me semble, avec ce travail qu'on évoquait en dehors du plateau sur la maîtrise aussi de son corps, de cette gestuelle qui est la vôtre. Et on aura l'occasion de détailler tout ça si vous le voulez bien et notamment avec ces objets mystérieux qu'on va découvrir ensemble en compagnie également du président de cette fédération qui nous fait l'honneur d'être avec nous, Christian Bernapel. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir avec nous. Moi aussi, tout à fait, ravi de pouvoir parler de notre fédération. Oui, effectivement, on est aujourd'hui sur une thématique qui est complètement dans l'ère du temps, dans une ère 2.0 où tout va très vite. On en parlait également et on va essayer de prendre le temps d'évoquer vos différentes pratiques et arts chinois. Sans plus tarder, et pour entrer dans le vif du sujet, on va partir à la découverte de ces disciplines avec quelques objets du désir pour moi. Oui, parce que des disciplines, c'est bien d'en parler, c'est bien de les évoquer, mais on a souvent un rapport charnel avec certains objets qui sont très importants. en ce qui concerne vos pratiques et notamment pour le tai chi, il y a un éventail qui peut être amené à servir. Montrez-nous, Christian, de quoi il s'agit et quel est son usage. Peut-être qu'il y a un message aussi, je ne sais pas. Dites-nous tout, parfait, c'est parfait. On le voit très bien cet éventail. Alors cet éventail représente assez bien l'objectif de nos disciplines, puisque les deux idéogrammes se résument en… Si vous pouvez le tourner vers la caméra, super. Ça veut dire yen, yen, ça veut dire longévité, encore et encore. Et nos disciplines sont dédiées à la bonne santé et à la longévité de nos pratiquants. Et l'éventail est un instrument, je dirais un attribut plutôt, qui permet de pratiquer nos disciplines, qu'elles soient sous forme de tai chi. Il y a des formes qui existent également dans le kung fu. Les lames peuvent être métalliques, donc ça peut être un instrument martial. Et le maniement de l'éventail est en général très élégant et permet de développer la souplesse et l'agilité. Alors, vous, vous travaillez, tout comme Bouéjia, sur des disciplines internes. On a entendu Serge utiliser le terme externe. C'est quoi la différence, déjà ? Quand on dit ça, ça peut paraître un petit peu simple, mais expliquez-nous quand même les différences internes-externes. Vous travaillez, vous, sur l'esprit, Bouéjia, c'est ça ? – Oui, en fait, je suis enseignante de Qigong. Qigong, c'est l'un des cinq piliers de la médecine traditionnelle chinoise. Qi, ça veut dire le souffle, l'énergie, parce que pour les Chinois, notre vie dure entre une inspiration et une expiration. Tout ça pour dire que quand on ne respire plus, on est mort. Tout ça pour dire que le souffle, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, dans le Qigong, on travaille trois choses. On travaille le qi, le souffle. Donc, on travaille aussi le mouvement. Le mouvement, il est accompagné pour travailler, pour rendre notre souffle plus long, plus profond. On travaille surtout aussi notre esprit, parce que l'esprit vagabonde. Et donc, normalement, on amène, chaque fois qu'on le rencontre, qu'on le vagabonde, on le ramène à des points de concentration. Donc, c'est pour ça, non seulement le Qigong, ça nous permet d'être plus souple, et puis aussi, ça travaille le mental. C'est une méditation en mouvement. Donc, on a du mouvement, à qui on a également la volonté d'être dans une certaine philosophie, quelque part, au niveau du Qigong. Oui, tout à fait, parce qu'en fin de compte, c'est une approche psychocorporelle. Donc, effectivement, le mouvement, comme il a été dit, c'est important dans nos disciplines. Mais il y a également le corps et l'esprit. Et du coup, à travers l'esprit, c'est nourrir l'esprit à travers différents aspects. Donc, effectivement, à travers la philosophie. Mais du coup, en nourrissant notre corps, on vient nourrir notre esprit. Et le Qigong a aussi donc ses objets à lui, c'est ça ? Oui, tout à fait, en fin de compte, bien sûr. Que vous avez, on a… Voilà, tout à fait. Donc là, j'ai apporté deux instruments. Une balle de tai chi qui est en bois, du bois massif, mais aussi un bâton relativement court, au-delà de l'approche corporelle, c'est-à-dire faire bouger notre corps, toutes les articulations, les segments musculaires et articulaires. On peut utiliser différents types d'instruments, comme ceux-là. Alors, il y en existe bien d'autres, parce qu'en Qigong et en Tai Chi, on a énormément de possibilités. Et on va donc utiliser ces instruments qui ne sont que le prolongement de notre corps, pour aller requérir d'autres mouvements en profondeur, avec une très grande souplesse, une certaine mobilité ou vertueuse. On a même beaucoup d'amplitude, d'ailleurs, sur les images qui… au niveau des articulations. Et puis, l'instrument est aussi, par extension, une extension de notre corps et de notre esprit, tout comme l'épée, mais aussi dans une approche philosophique et artistique, tout comme le pinceau en calligraphie. Très souvent, les grands maîtres de tai chi, de wushu ou encore de qigong sont parfois, même souvent, des grands maîtres de calligraphie, puisque, du coup, entre le pinceau et, on va dire, l'épée, évidemment, le cheminement est possible. – Donc, une pratique qui est vieille de plus de 5 000 ans, je crois, Ouaijia, on est sur la volonté d'augmenter l'énergie vitale aussi, d'être dans une économie et dans une volonté de la garder pour mieux s'en servir. Concrètement, ça passe par des mouvements que tout un chacun peut faire où il faut suivre, avant cela, vos cours, des principes qui sont philosophiques, de la littérature aussi à connaître. Est-ce qu'il y a des choses à savoir, des prérequis, avant de se lancer chez soi, peut-être ? – Oui, comme tout apprentissage, en fin de compte, il y a différents niveaux. Il y a toute une méthodologie, un parcours pour partir d'un socle, d'une base qui va permettre ensuite à la personne d'évoluer, bien évidemment à son rythme et acquérir comme ça un certain nombre de compétences, avec un objectif qui est, en fin de compte, aller vers la créativité, puisque l'objectif avant tout, c'est une libération de toutes ces tensions pour permettre à chacun de trouver sa voie. – Président, vous êtes, vous, de votre côté enseignant de tai chi depuis de nombreuses années, et toujours. De fait, on est, je parle sous votre contrôle, là aussi sur un art au départ qui était guerrier. Comment on fait cohabiter une certaine confrontation, du coup, avec cette éloge de la lenteur, cette cohabitation, tradition, physiologie, et en même temps, un certain psychisme ultra-présent ? Ça paraît compliqué de voir cette cohabitation. Il faut connaître beaucoup de choses, j'imagine, de cette culture chinoise. – Oui, en même temps, c'est le lien par rapport à la tradition chinoise, et à travers les écrits des anciens textes qui fondent en fait la pratique de nos différentes disciplines et leurs différentes expressions. Et de l'art de la guerre, d'une part, aussi à l'art de la méditation et du retour sur soi. Et pour faire un bon guerrier, il faut qu'il soit bien centré, qu'il soit sûr de lui, qu'il soit apaisé, la tête solide sur ses épaules. Et donc, les deux sont extrêmement liés de façon traditionnelle et très ancienne dans la Chine. – Serge, j'imagine que ça vous parle, ça, du côté du Kung Fu. Vous êtes avec une épée qui plus est, avec vous. Donc là, on a concrètement une arme sur ce plateau. J'imagine que cette arme qui nous ramène à la guerre… Waouh ! Ah oui, la gestuelle est spectaculaire, Serge. Je ne dirai rien de mal, c'est promis. Elle est aussi pensée, elle intervient dans un processus qui est chorégraphique, créatif ou il est codifié ? – Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que les armes du Kung Fu sont très diverses et variées. Ça commence par les poings, les pieds, les genoux, les coudes, la tête, les épaules. – D'accord, qu'on possède tous, a priori. – Bien sûr. – D'accord. – L'épée n'est pas la première arme que l'on va adopter parce qu'elle est assez difficile. Ce sera plutôt le bâton, après certainement le sable et après d'autres armes, dont l'épée. Voilà. Et donc, en général, toutes les techniques s'apprennent dans ce qu'on appelle des taoulous. Donc, ce sont des sortes de chorégraphies. C'est une manière de transmettre, en fait, la connaissance de génération en génération. Et chaque taoulous, donc chaque chorégraphie, contient l'essence même de l'art martial. Donc, pour bien le maîtriser, qu'on a bien compris un taoulous, on a compris beaucoup de principes qui sont portés par ce taoulous. – Et c'est marrant, je me tourne vers vous, Christian, parce qu'il y a un objet dont on n'a pas parlé et que vous avez aussi convié sur ce plateau. C'est un livre, puisque la littérature, la connaissance, entre guillemets, de certains préceptes et d'une tête bien faite sont aussi au cœur de ce projet de travail au niveau des disciplines, n'est-ce pas ? – Oui, ça rejoint le « when » et le « who », c'est-à-dire la plume, l'écriture. Et le « who », c'est le point ou la main. Donc, l'écriture et la main sont étroitement liées et sont d'abord dans la perspective de la culture chinoise. Et elle sous-tend, en fait, tous les arts. Weijia parlait tout à l'heure de cinq arts, de cinq grandes voies d'art. Et les arts énergétiques et martiaux sont l'une de ces voies. Et s'inspirent de ces textes classiques. On les appelle les textes classiques. – Weijia, votre « discipline » connaît un grand essor dans l'Hexagone, avec notamment peut-être ces pratiques sédentaires qui sont en creux derrière ça et qui demandent aux gens et qui proposent aux gens un axe de travail différent. C'est la seule raison qui fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup notamment du qigong et des arts martiaux chinois. – Pour moi, en fait, le qigong et le tai chi, ce n'est pas seulement un exercice corporel, c'est un exercice corps-esprit. Et du coup, à travers tous ces exercices, ça nous permet une meilleure connaissance de soi face à des environnements extrêmement stressants, on est beaucoup plus ancré, on trouve une joie, la paix intérieure. Et ça nous permet beaucoup plus facilement face à des situations stressantes. C'est pour ça aussi peut-être que dans les entreprises maintenant aussi, il y a de plus en plus d'accompagnement des changements. Tout ça, c'est par exemple à HEC, je suis en train de monter un programme avec HEC pour justement intervenir cette partie corps-esprit. – On y reviendra effectivement sur cette démocratisation, popularisation, mais dans le sens d'une découverte au plus grand nombre de vos pratiques. Juste avant, et pour évoquer ces spécificités, nous avons rencontré une pratiquante qui évoque pourquoi elle a effectué cette mue en quelque sorte, elle qui était une ancienne judocate. Elle évoque justement les spécificités de vos disciplines. – Ce qu'on peut imaginer, c'est quand on observe de l'extérieur, c'est une pratique lente, molle, sans grand intérêt en fait. Et c'est ce que je pensais, c'est ce que j'ai pensé pendant plus de 15 ans en fait. Et quand on rentre dedans, on s'aperçoit que c'est au contraire un art martial, énergétique, mais qu'effectivement l'énergie est interne et qu'on ne la fait pas sortir à l'extérieur, comme lorsque j'avais pratiqué en judo par exemple. J'ai l'impression qu'il y a une circulation effectivement de l'énergie qui s'extériorise, mais pas de façon visuelle. Comme dans un coup de pied au karaté, ou comme dans une prise de judo où vous explosez, votre énergie explose, et là, l'énergie est là, mais elle sort de manière interne, mais c'est paradoxal, mais c'est un peu ça. Avec ces mots dans le feu de l'action du côté du jardin du Luxembourg à Paris, ressortent ces mots que vous aviez tout à l'heure à Clé. Moi, qui suis un béossien, comme beaucoup de Français qui nous regardent actuellement, la différence, les différences avec le yoga par exemple, que l'on pourrait comparer de loin, évidemment, pour évoquer une autre pratique qui connaît un grand succès chez les citadins. Ouéjia, Kli, si vous voulez. – Moi, je suis une grande pratiquante de yoga aussi, j'adore le yoga. – D'accord. – Il y a des similitudes, c'est-à-dire en fait, on cherche toujours cette union entre l'homme et l'univers. Ça, c'est peut-être le côté, tout ce qui est le côté similaire. Par contre, il y a une grande différence, je trouve, c'est que par rapport au yoga, le yoga, il est plus statique, il est plus au sol, étant donné que le qigong, c'est une… – En fait, les gens qui pratiquent le qigong, le trahi, ils ont, en vieillissant, ils ont moins de risques de se tomber parce qu'ils ont meilleure perception dans l'espace. Ça, pour moi, c'est peut-être la plus grande différence, je ne sais pas ce que vous en pensez. – D'accord, effectivement. En tout cas, c'est ce qui pourrait être évoqué, quand bien même on retrouve une certaine complémentarité avec les deux pratiques. En tout cas, elles connaissent un vrai gros succès de la fédération, notamment, on va l'évoquer sans plus tarder, Fédé Codage. – Fédération fondée, en tout cas dans l'Hexagone, président en 1989, donc une grande adolescence quand même, mais une vraie croissance, en tous les cas, dans ses activités et dans sa capacité à intéresser aussi. On a évoqué quand même des pratiques qui sont diverses, avec plein de spécificités, le qigong et ses connaissances, le kung fu qui doit nous permettre intérieurement d'avoir des connaissances avant d'être dans un travail externe. Comment on fait pour vulgariser auprès du grand public ce qui a dû être votre travail, j'imagine, au départ, à la jeunesse de ce projet ? Comment on rend accessibles ces disciplines pour le grand public ? – Naturellement. – Ben voilà. – Ça s'est passé, la première discipline qui a fédéré, en fait, qui a été le socle du développement de la fédération, c'était le Tai Chi Chuan. Le Tai Chi Chuan existait spontanément, en pratique naturelle, dans les parcs, dans les associations, et de par le fait d'un ensemencement de maîtres qui venait de la… – Au départ, c'était plutôt la diaspora, Hong Kong, Taïwan, etc. Puis quand la Chine s'est ouverte, ces disciplines sont apparues plus clairement, le qigong est apparu aussi plus clairement, le kung fu était déjà présent, et puis la fédération, peu à peu, a regroupé l'ensemble de ces familles de disciplines en une seule famille qui regroupe les femmes et les hommes. – Comment elles sont transmises ? – Ben, tout simplement dans le cadre des cours, à travers ces multiples écoles, à travers ces multiples maîtres qui ont formé des personnes, qui se sont prises dans le jeu et qui ont, en fait, eu envie de partager les bénéfices de ces disciplines. C'était la source, le départ de ces disciplines en France, ça s'est passé sous cette forme-là. Ensuite, il y a une structuration, bien sûr, qui s'est mise en place à travers des mises en place plus structurées de diplômes qui ont été nécessaires par rapport aux structures de l'État. – Et de fait, tous ces enseignants, dont vous faites partie, autour de cette table, favorisent cette inclusion et l'objectif, peut-être pour tout un chacun, c'est d'être après en mesure de distiller soi-même cet enseignement. L'objectif, c'est d'avoir un savoir qui est partagé. Ça part de là pour vous également ? – Le savoir est partagé et puis chacun apporte sa personnalité. Et c'est l'intérêt, c'est-à-dire que, d'abord, les disciplines, nous avons, je pense, une quinzaine de disciplines différentes qui sont pratiquées. Chacune a une filiation souvent différente et donc une façon d'enseigner. Et la Fédération est très attachée à respecter, en fait, cette diversité. Il n'y a pas unicité de techniques, il y a multiplicité de techniques qui rejoignent un même élan qui sont les valeurs de la Fédération. – Alors, il y a un institut français aussi qui a été créé. On a développé une pratique à la française ou pas ? Est-ce qu'on peut parler d'un label sur certaines disciplines et d'une école française, une fois qu'on a eu cette inclusion de ces travaux, de cette culture chinoise ? – Il n'y a pas eu d'école spécifique puisque les écoles restent multiples et l'objectif de la Fédération, c'est justement le respect de cette multiplicité. Ce qui est devenu commun, c'était la nécessité de structurer les diplômes. Et donc, nous avons, à travers toutes les disciplines, retrouvé des points communs dans les différents axes, les arts martiaux externes, le Kung Fu, les arts martiaux internes, le Qigong, les arts internes, le Qigong, et les arts martiaux internes qui sont le Tai Chi Chuan. Ce sont les disciplines principales, mais il y en a plein d'autres. Il y a le Xing Yi Chuan, le Pa Qua Chuan, le Shuai Jiao, etc. Ces disciplines sont multiples et ont des approches multiples du corps et de l'esprit. Mais l'objectif finalement commun, c'est le bien-être de la personne et c'est l'accompagnement de la personne tout au long de sa vie. – Et dans cette quête de grand public, entre guillemets, je vois Aki qui opine du chef, on voit aussi de plus en plus des pratiques qui concernent le Tai Chi Chuan, qui peuvent aussi concerner le Qigong, notamment des rendez-vous dans les facultés des cours qui se déroulent de plus en plus, qui sont des premiers garde-fous, entre guillemets, à la rapidité du monde qui attend nos étudiants. Vous en donnez, j'imagine, vous aussi, de ces rendez-vous-là. Ça, ça participe vraiment à ce que vous voulez, le travail de base que doit être celui de votre fédération, de vulgariser, d'étendre ce fameux éventail ? – Alors c'est un essai-mage. C'est-à-dire on se cale par rapport à des propositions qui nous sont faites et puis on essaie d'ensemencer, de donner le goût aux jeunes, aux personnes plus âgées qui viennent nous rejoindre pour partager un cours et pour découvrir la magie de pratique de ces disciplines. Et je pense que Aki peut témoigner en la matière puisqu'il intervient dans des universités. – Oui, tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, le Qigong, le Tai Chi, le Wushu est très prisé par le grand public parce qu'on a cette possibilité d'ouvrir à cette diversité. Et puis aussi, il faut le dire, c'est un art de vivre également qu'on essaie de partager. Mais on ne fait que partager, on joue le rôle de catalyseur. Après, c'est à tout un chacun de prendre ce qu'on propose et de le développer au sein de notre fédération. C'est cette diversité qui fera ensuite la richesse. Et parmi les jeunes, effectivement, les jeunes aujourd'hui, moi j'enseigne en université, les jeunes sont, comme le grand public d'une façon générale, il faut le dire, sont à la recherche tout simplement de valeurs aujourd'hui. Et c'est vrai qu'un art de vivre, la philosophie, tout ce que l'on peut proposer, mais il y a bien évidemment d'autres disciplines, comme le yoga, bien évidemment. On ne prétend pas avoir l'exclusivité, bien évidemment. Mais donc du coup, ça, ça plaît. D'autant plus que la spécificité de notre art, c'est ralentir, se poser, prendre conscience effectivement de l'instant qui passe, prendre un peu de recul. Et tout ça, effectivement, répond réellement à une attente. Donc on est là pour jouer ce rôle de catalyseur et essayer d'aller un peu plus loin. Art de vivre, effectivement. Bien fait aussi. Thérapeutique, on le disait évidemment au préambule de cette émission. On va donc l'évoquer un petit peu plus dans cette rubrique Fait Débat. Pierre-Dominique, notre réalisateur, est tout heureux. En région, on l'entend, on le salue. D'ailleurs, avec cette émission et ses arts énergétiques et martiaux chinois ont parlé des bienfaits thérapeutiques. Oui, on va y venir, des enseignements dans les facs. Mais est-ce qu'on va avoir des professeurs qui vont enseigner dans des facultés de médecine bientôt pour que ce soit en soi quelque chose qui puisse entrer de manière, on va dire, très populaire et très globale dans une thérapie ? On sait qu'on prescrit sous ordonnance certaines pratiques comme le Tai Chi Chuan. Donc ça peut arriver, ça arrive déjà, Président. Oui, alors dans les universités, ce n'est pas encore le cas pour le corps universitaire. Par contre, nous avons des interventions multiples dans des établissements hospitaliers, vers du personnel hospitalier, vers des patients également. Des expériences très intéressantes sont faites dans divers lieux en France, avec un suivi médical. Et une mesure des progrès que font les personnes et de ce que ces disciplines leur apportent dans une pratique régulière, en soins de suite, par exemple, après des maladies graves, ou bien en soutien également, vers les personnes âgées. Il y a de multiples développements sont possibles grâce à ces disciplines. L'usage médical à l'étude est de toute façon uniquement réservé aux professionnels de santé, y compris pour le Tai Chi Chuan. On va quand même écouter un cardiologue qui évoque ces bienfaits de ces pratiques sur les périodes dont vous parliez, Christian, à l'instant. Dans le cadre de l'association, je suis amené à prescrire de l'activité physique pour une bonne partie de mes patients, en sachant que la prescription doit être ciblée. Il faut amener le patient à cette réflexion, il faut amener le patient à envisager ce changement de comportement, ce qui n'est pas facile, ce qui demande du temps, ce qui demande du temps pour le patient, pour sa réflexion, pour se projeter, s'imaginer, et du temps d'explication au fur et à mesure des consultations. Et puis, bien souvent, on arrive à une acceptation et on passe à l'acte, on fait la prescription et il rentre dans le procédé. Et on arrive à harmonier ce corps, cet esprit, en même temps, comme le suggère le docteur Tarabia à l'instant. Donc c'est quelque chose, ça doit vous faire plaisir. Ou déjà, ce sont des pratiques qui sont rentrées quelque part dans un processus scientifique, quelque part ? – Oui, d'ailleurs, j'enseigne aussi à l'hôpital Saint-Antoine depuis le mois de septembre. Et en fait, là, on a donné les premiers, comment dire, les questions, parce que ça va être suivi avec les questionnaires pour voir un petit peu l'effet de Qigong sur la santé des participants. que ce soit les patients et les aides-soignants. Donc on verra dans quelques mois, il y aura, parce que là, pour l'instant, c'est le premier test, le premier juste questionnaire du départ. Après, tous les trois mois, il y aura d'autres questionnaires pour suivre. – Oui, voilà. On voit un petit peu. – Il y avait un objet que vous aviez devant vous, Weijia, entre chaque posture, entre chaque séquence pour amener à la méditation. Vous avez une petite cloche, enfin, ce n'est pas une cloche, comment on pourrait appeler ça ? Un gong ? – Oui, un gong. En fait, le gong, je l'utilise parce que tous mes cours de Qigong commencent par un petit moment de méditation, parce que quand les élèves arrivent, souvent, ils sont très, très agités. Du coup, ils ne sont pas dans… Qigong, c'est très différent, ce n'est pas un gymnastique. Donc il faut qu'ils soient déjà dans un état méditatif. Et donc, il fait les zhanzhuang, c'est les postures de méditation, debout. Et donc, je fais un petit gong. – Et vous pourriez nous faire un petit gong pour lancer la prochaine rubrique, même si on n'est pas en état méditatif ? – Courage, juste écoutez notre… Prends conscience de notre respiration, juste deux secondes, afin de nous ramener ici et maintenant. Et je re-sonne une fois le gong pour finir, et puis vous pouvez revenir au plateau. – Eh bien, on va essayer de lancer le quiz, quand même, pour tester nos invités après ce petit moment apaisé. – Apaisé et apaisant, n'est-ce pas Serge ? On était un peu parti. On va tester vos connaissances sur vos disciplines. Vous êtes peut-être surpris, on ne vous avait pas prévenu. Qu'on allait faire le petit quiz de fin d'émission. C'est simple, ce ne sont pas des questions de rapidité. J'ai compris qu'on était sur une éloge de la lenteur, on prend le temps de faire les choses. Pas de questions de rapidité, mais une réponse. Pour chacun, chacune d'entre vous à mes questions, je sers de Monsieur Loyal et je note tout ça. Quatre questions. selon la première, selon la légende, quels souverains seraient à l'origine du Kung-Fu, plus généralement des systèmes de lutte chinoise ? Confucius, l'empereur jaune ou You le Grand ? Messieurs, dames. Ouéjia ? You le Grand. You le Grand. Ce n'est pas You le Grand, c'est You le Grand. Christian ? Wang Di, l'empereur jaune. Wang Di, l'empereur jaune. Serge ? Je suis. Vous suivez, d'accord. Akhli ? L'empereur jaune. L'empereur jaune. C'était Wang Di, l'empereur jaune, qui aurait régné sur la Chine 2600 ans avant notre ère. Mais vous avez dit que la question, c'était sur le Kung-Fu. Vous avez dit… Oui, tout à fait, mais vous avez le droit de connaître la réponse quand même, Weijia, non ? Non, parce que vous avez dit qui a inventé le Kung-Fu. Quel souverain serait à l'origine du Kung-Fu ? Effectivement. Si vous avez des remarques à formuler, ce sera auprès de Julien Perroné, notre chef d'émission. Juste après cette émission, que signifie littéralement Qigong ? Là, je ne fais pas de proposition. Que signifie Qigong ? Qi, ça veut dire le souffle. Oui. La maîtrise de notre souffle. Ok, je donne un point pour tout le monde parce que là, Weijia l'a offert sur un plateau et nous aussi. Troisième question. Savez-vous qui est cette personne qui va apparaître derrière moi ? Yang Cheng-Fu. Yang Cheng-Fu, voilà. Yang Cheng-Fu. L'un des plus célèbres maîtres de Tai Chi Chuan. Effectivement, le plus rapide. Désolée. Le style Yang. Le style Yang, très bien. Une des pratiques, c'est une des pratiques. Le plus rapide ayant été le président, il va marquer le point. J'ai fait une petite question de rapidité fatalement puisqu'il n'y avait pas de proposition. La dernière. Quelle personnalité a inventé son propre art martial ? Le jit-cou des dos ou la voix du poing qui intercepte ? Bruce Lee. Bruce Lee. Bruce Lee. Oui, c'est pour tout le monde le plus rapide, messieurs, de vous deux. Serge. Serge, oui. Vous savez en quelle année c'était ? Pour vous départager. 70 peut-être ? Je ne sais pas. Autour de 70 ? Ah, qui n'est pas loin. 1967. Non, 67. Oui. On n'était pas vraiment dans la bagarre, dans le combat. On était vraiment dans une stratégie de combat. On arrivait à Paris, c'est en 70. Les stratégies. Exactement. Les 5 juillet. 67. Bon, vous repartez avec tous le même nombre de bonnes réponses. Donc, on ne vous départagera pas. Ce n'était pas l'objet de cette émission. Merci, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un plaisir. Serge, Jacques Lee, Ouédia, Christian, de vous avoir. Nos portes vous sont ouvertes pour de plus amples plaisirs méditatifs ensemble. Merci pour votre venue. Merci à Pierre-Dominique Enrégie, à toutes ses équipes. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Bye bye. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada